Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment activer Touch arrière pour prendre des capteurs d'écran et pour faire plein de choses, juste depuis les réglages de l'iPhone. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment activer et utiliser Touch arrière sur l'iPhone. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Donc, pour activer et pour utiliser Touch arrière sur votre iPhone, juste suivez ces étapes. Alors, allez à Réglage de l'iPhone, comme ça. Maintenant, allez à Options Accessibility. Voilà. Puis, allez à Options Toucher. Maintenant, allez à Options Toucher le dos de l'appareil. Vous pouvez configurer des actions pour toucher deux fois le dos de l'appareil ou toucher trois fois le dos de l'appareil. Moi, je choisirais Toucher deux fois. Donc, ça va apparaître avec vous cette page. Alors, vous pouvez utiliser d'autres options à part de Capture d'écran. Mais moi, je préfère Capture d'écran. Donc, juste choisissez l'option que vous voulez, comme ça. Maintenant, appuyez deux fois sur Logo Apple. Hop, voilà. J'ai réalisé une Capture d'écran. Vraiment, ça, c'est génial. Donc, je retourne à cette page. Et puis, je choisirai Touch 3 fois. Et puis, je choisirai Verrouiller l'écran. Donc, deux fois pour Capture d'écran. Et trois fois pour Verrouiller l'écran. Donc, voilà. L'écran a été verrouillé automatiquement. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de m'étager pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.